Salut à tous, c'est Mathieu et bienvenue à notre 37ème vidéo avec AG2R La Mondiale. Toujours notre équipe AG2R La Mondiale. On est pratiquement à la fin de saison. Aujourd'hui, on va commencer par manager l'équipe de France au championnat national, que ce soit contre la montre et course en ligne. On va partir en premier sur le contre la montre. Et forcément, je vais partir avec Cavagna, Tony Gallopin et Thibaut Pinot. Je pense que c'est les trois mecs les mieux, même si Benjamin Thomas a l'air quand même en forme. Allez, on va partir avec les trois là. On va essayer de prendre en leader, je ne sais pas trop, peut-être Thibaut Pinot ou Tony. Ça va être compliqué quand même ce contre la montre. Je ne pense pas qu'on puisse faire quelque chose de bien face à des grosses pointures comme Campenard par exemple. On aura aussi, on aura pas mal de monde très très fort. Du coup, voilà, Filippo Gana forcément le gros leader. Juan Denis, Primoz Rodríguez, Tom Dumoulin, De Suet, Rémi Cavagna quand même qui est cité présent, mais il est malheureusement pas trop en forme. Allez, c'est parti pour Thibaut Pinot. Malheureusement, c'est déjà un moins deux. Ouais, Thibaut Pinot 73 contre la montre, c'est pas ouf. On va voir ce que ça donne. On s'est mis à 75 en relais seul là pour voir ce que ça peut donner. Je pense que c'est pas trop mal et on va forcément attendre Tony Gallopin après. Et ouais, on va te passer à l'intermédiaire avec Thibaut Pinot. C'est déjà la douzième position à plus d'une minute vingt-neuf. Ça va pas être un bon chrono pour Thibaut Pinot. Le premier pour l'instant, c'est le polonais Kamil Kradek, inconnu au bataillon. Le deuxième, Consalves. Du coup, voilà, ça va être très très compliqué pour Thibaut Pinot. Presque voire impossible. Je pense que sur ces contre-la-monte là, ça va être très très compliqué de faire un bon temps. Il va arriver bientôt, voilà, il arrive, il n'a plus de barre jaune. Et c'est-à-dire à dixième position à plus de deux minutes, plus de deux minutes vingt-cinq. Ouais, ça va pas tenir, ça va, il va dégringoler au niveau du classement général. Et c'est tout de suite parti avec Tony Gallopin avec un plus deux pour Tony. On va se mettre aussi à 75 et on verra ce que ça donne avec lui. Ouais, c'est pareil avec Tony. On est très très loin, 14e pour l'instant, 1 minute 19. Thibaut Pinot qui est retombé à la quinzième position. Il y a Rémi Cavaniard qui va partir dans 14 positions. C'est toujours le Polonais qui a 11 secondes d'avance sur Moscone. Mais ouais, encore une fois, ça va sûrement bouger. On va accélérer encore un petit peu. Ouais, contre la montre, pas très intéressant malheureusement. Avec des Français qui sont pas très en forme. On va essayer peut-être d'accélérer vers la fin avec Gallopin. Allez, il a plus de barre jaune et c'est le treizième temps à 2 minutes 07 de Luc de Bridge. Luc de Bridge, un des premiers favoris à finir. Et on va attendre Rémi Cavaniard qui va bientôt partir. Alors, Gallopin 13e pour l'instant, Pinot 23e, c'est pas super bon. Et c'est Luc de Bridge, un gros gros favori qui prend la tête. Pour l'instant, ce championnat du monde de contre la montre avec 16 secondes d'avance. Rémi Cavaniard est au portique de départ. Il va partir bientôt. On va se mettre aussi à 75. Et c'est un plus 1 pour lui aujourd'hui. C'est pas trop mal. Et puis, on va voir ce que ça peut donner. Il y a Roglic qui va partir juste derrière. Il y a Campenart. Il y a Ghana aussi. Les meilleurs sont là. Les meilleurs arrivent derrière Cavaniard. Devant ses 2-7, Dumoulin, de Nice, Juan de Nice. On va voir ce que fait Juan de Nice déjà. Juan de Nice, il passe premier. Premier, Juan de Nice. Tom Dumoulin, intermédiaire, 23e. Il n'est pas dedans. 2-7, 9e. Il n'est pas dedans non plus. C'est Cavaniard qui va arriver à la 18e place. Malheureusement, Roglic juste derrière à la 9e place. Campenart, attention. Campenart, 27e. Il n'est pas dedans non plus. Et Ghana, 10e. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est Juan de Nice. Juan de Nice qui finit en plus. Premier pour l'instant. Cavaniard qui va finir derrière. Allez, Ghana. Faire le meilleur temps. 7 secondes d'avance pour Juan de Nice devant Nelson. Et 10 secondes d'avance sur Luke de Bridge. Et Cavaniard, c'est à 15e place. Roglic 10e position. Je pense que c'est Juan de Nice qui va remporter ce championnat du monde de contre la montre. Et oui, c'est lui. Nouveau champion du monde. Juan de Nice, il me semble qu'il a déjà été champion du monde de contre la montre. Il a le record de l'heure. Et il vient de gagner ce championnat du monde de contre la montre devant Nelson et Luke de Bridge. Le Penonnais a fini 4e. Sylvain Dillier. Sylvain Dillier qui fait partie à J2R la mondiale finit à une belle 5e position. On va aller voir les classements finaux. Finale. Et ouais, Sylvain Dillier pour la J2R qui finit 5e. Bravo à lui à 33 secondes. Moscone 6e. Scharsman 7e. Conservaise 8e. Neuviane Bobnard. Et 10e Roglic. Alors l'équipe de France est 29e. 31e pour Thunfeld Harry qui courait pour les Royaumes Unis. On a qui d'autres pour l'équipe qui l'a fait ? Voilà. On avait les 3 de l'équipe AG2R la mondiale qui ont fait ce contre la montre là. Allez, c'est parti cette fois-ci pour le championnat national de course en ligne. Donc forcément le gros favori ce sera Alain Philippe. En plus il a un bon moral. On aura avec lui pour l'équipe AG2R la mondiale Tony Gallopin, Villarmos et Coste-Frois. Et j'ai mis aussi Rudy Moulard, Guillaume et Valentin Madouas. Malheureusement Quentin Paché étant blessé, je ne l'ai pas mis. C'est une grosse grosse course de vrai puncher. Alors si Alain Philippe a une bonne note, je pense que c'est clairement pour lui le gros favori. course de plus de 250 km. Ça va être assez intéressant je pense. Il faudra vraiment bien se situer, bien placer. Et je pense qu'il va attaquer vraiment dans le final. Voilà, c'est parti pour ce championnat du monde de course en ligne. Et malheureusement on n'a pas des super notes. Alors on a un petit plus 3 pour Alain Philippe. Donc ça c'est assez cool. Mais par contre c'est 1-4 pour Guillaume Martin, 1-5 pour Valentin Madouas. D-1, c'est 0 pour Mollard et Coste-Frois. C'est pas l'idéal. Mais bon voilà, Alain Philippe a l'air d'être en forme. Donc ça c'est l'essentiel. Et on fera franchement ce que ça donne. Il y a 3 échappées qui sont déjà parties à l'avant. Je suis en x8 là parce que vraiment on ne va pas faire toute la course. Alors il y a un Argentin, on a un Américain et on a un Slovaque ou un Slovienne. Il faut voir. Donc clairement on ne va pas rouler derrière. Je pense qu'il y a plein d'équipes qui vont devoir rouler. Que ce soit l'équipe belge, les espagnols, les italiens, etc. Ça va rouler. Du coup nous on va rester tranquille. On va aller chercher le bidon avec Guillaume Martin. Et se concentrer franchement dans les 50 derniers kilomètres. Je pense que c'est 60. Ça va sûrement peut-être accélérer avec la succession franchement de monts de côte à passer. Ça va être assez intéressant. Il va falloir vraiment être devant le peloton. à l'avant pour ne pas se faire avoir par des cassures. Allez on arrive proche des 100 kilomètres à finir encore là. Et on commence à rouler fort. On commence à rouler fort avec Guillaume Martin là. Je le mets à 80. Essayez de dynamiter un petit peu ce peloton qui reste tranquille pour l'instant. Je décide de rouler. Je décide d'accélérer un peu avec Guillaume Martin. Surtout dans ces côtes là. Essayez un peu à faire des cassures. Et pourquoi pas avoir une équipe après pour nous aider. Je vais essayer de monter assez fort à la Bonifacio qui vient rouler le sprinter. On va essayer d'accélérer un peu dans ce mont là. Et essayer d'être bien classé derrière. Allez les gars. Il faut bien rester à l'avant. Et on va augmenter avec forcément Guillaume Martin là. Les grosses accélérations de Guillaume Martin dans cette côte. Et ça va faire sûrement des cassures derrière. Il va falloir prendre le relais. Il va falloir prendre le relais là derrière. On va prendre le relais avec Madouas. Allez là. Allez ça a cassé. Ça a cassé. On n'est plus que 63 déjà. C'est pas si mal. Allez ça roule très très fort là. A 70 km d'arrivée. Avec Nico Tens. On a des Gentes aussi pour les Belges. Pascalone pour les Italiens. Moscone bien placé. Nous on a mis aussi Galopin. Pour essayer d'accélérer aussi dans cette côte là. Alain Philippe toujours très très bien placé. On va essayer d'accélérer avec Tony pour essayer encore de dynamiter. On n'est plus que 44 dans ce groupe là. Allez Nico Tens qui fait le tempo pour l'instant. Allez les gars là. Il va falloir casser. Ça va casser après cette montée. Parce que nous on va continuer à accélérer avec Tony Galopin. Vous voyez. Et nous derrière forcément. Regardez. Ça s'étire. Ça s'étire. Et ça casse. Vous voyez. Ça casse là. C'est en train de casser. On va aller chercher un petit bidon avec Rudy Mollard. S'il peut aller chercher juste derrière le groupe là. Ça sera sans doute le dernier bidon. Allez on s'approche des moins de 50 kilomètres. C'est fini pratiquement pour Rudy Mollard. C'est fini aussi pour Tony Galopin. Du coup on aura encore Viermos. Cosnefrois. Et Alain Philippe forcément notre gros gros leader. Allez. Là il ne faut pas. Qu'est-ce qu'ils font là. Relayer là. Je ne te demande pas de relayer toi. Toi non plus. Tu vas rester sagement. Et c'est Viermos. Viermos le prochain qui va devoir accélérer. Ça va accéder fortement. Devant avec Nico Odense. Encore Gilbert. Clark. Nebot. Maleky. Et nous on va commencer à rouler. On va commencer à rouler très très fort à l'approche de ces côtes là. On va arriver bien positionné. Et on va faire. Essayer pareil. Essayer de tout casser dans cette prochaine côte là. Avec Alexis Viermos. Il va prendre le petit gel. Il restera. Voilà on n'est plus que 39. On a perdu quand même pas mal de gars là. Allez. Lui c'est fini. Et c'est à l'avant que ça se passe. On accélère nous. On accélère avec Viermos. Allez. Allez les gars là. Une première accélération dans cette côte. On va faire craquer les derniers équipiers je pense. Par exemple. De plus c'est mort. Bol aussi. Nico Odense c'est fini. Mollard. Benotte. De plus. Isaguerre aussi craque. Pascalone l'italien. Ça craque. C'est en train de craquer à l'avant. Viermos aussi en train de craquer malheureusement. Ça va être au tour de Cosnefroix à rouler. Allez. C'est peut-être fini pour Viermos. On va protéger Alain Philippe à l'arrière. Et on n'est plus que 27. On n'est plus que 27. C'est nous qui faisons la course là. C'est carrément nous qui faisons la course là. Allez. On va rester sage là. On ne va pas faire que rouler. On va faire rouler Gilbert Fuglonsang. Katowski est bien présent. Maliki. Oliver Nasson. Peter Sagan. Encore Mathieu. Aussi. Des gros gros sprinters sont encore présents. Donc ça ne sert à rien aussi de rouler. Nous on va rester un petit peu sage. Et on va essayer d'en mettre une. Fadiguer un peu les équipiers. Gilbert qui roule pour Oliver Nasson. Fuglonsang qui doit rouler pour je ne sais pas qui. Et on arrive dans cette côte. On va accélérer avec Cosnefroix dans cette côte. On va essayer de faire mal. On va essayer de faire mal aux sprinters. Genre Peter Sagan. On avait Katowski bien présent. Barbero. Dary Limpey aussi qui sprint assez vite. Pedersen. Bwassonhagen. Colbrelli aussi sont encore là. Il faut qu'on roule fort pour lâcher ces sprinters là. On n'a pas le choix là. On n'a pas le choix. Allez Cosnefroix. Une bonne relance après. En garder un petit peu sous le jus quand même. Est-ce que quelqu'un va... Où on part là ? On est en train de partir avec Fuglonsang. Il a guéré. Peter Sagan qui fait l'effort aussi. Nous on va se mettre dans la roue. Ce n'est pas à nous de rouler. C'est revenu encore. On est encore 22. C'est très très dur de lâcher les sprinters. Allez encore 22 km. Et là il faut qu'on se mette vraiment à l'avant. On va commencer gentiment à accélérer en garder un petit peu puisqu'on a presque plus de coéquipiers. Malheureusement Cosnefroix c'est fini pour lui. On va le laisser partir. Et ça va être au tour de Viermaus. Essayer de l'emmener vraiment au bord de cette côte. Et on va attaquer avec Alain Philippe. On va devoir sortir avec Alain Philippe. C'est sûr et certain. On va attaquer direct en début de côte. Là c'est parti. On attaque. Et malheureusement il y a Oliver Nasson qui est sauté directement dans le roue. On va tirer aussi Peter Sagan malheureusement. Et ouais ouais tout le monde est en ligne. Et il n'y a pas d'écart de fait pour l'instant. Et ouais il n'y a pas d'écart de fait à tout le monde. Je n'ai pas réussi un peu à dynamiter avec Alain Philippe. On va devoir se rasseoir sur la selle. Qui va rouler maintenant ? Personne. Peut-être Peter Sagan. Attention on va le suivre. Et on est 19 là. On est 19 encore avec pas mal de monde là. On n'a pas fait la différence avec Alain Philippe. C'est un petit peu d'hommage. Il y a Oliver Nasson Diak dans notre roue. Allez on va prendre le petit gel. On va prendre le petit gel. On va essayer à la prochaine ascension de faire la différence. Il va falloir qu'on sorte en tête. Ça va être important. Fugolson qui roule. Peter Sagan. Betiole. Katowski. Fugolson. Oliver Nasson. Mathius. Darry Lempé. Scharsman. Cole Braly. Encore le sprinter. Barreiro. Et Mohorik. Et nous on est bien. On est derrière Peter Sagan là. Attention à ne pas en faire de trop là. Attention ça part à 3. On a bien suivi. On a bien suivi Peter Sagan qui roule très très fort là. Il roule très très fort. Nous on va essayer d'en mettre une petite encore là. Est-ce que ça va suffire ? Non ça ne va pas suffire. On va se mettre en 85. Est-ce qu'on peut sortir ? Tout le monde est dans le dur. Sagan a l'air très très fort. Sagan a l'air très fort. Scharsman aussi. Oliver Nasson. Ah ça ne le fera pas. Ça ne va pas le faire. On manque de jus. On manque carrément de jus. On est tous dans la fatigue. Mais il n'y en a pas un qui va accélérer. On va se mettre dans la route Scharsman. Ah c'est Betiole qui attaque de loin avec Colbrelli. Attention. Attention à que ça ne parte pas là. Attention aux deux sprinters là. Ça peut peut-être partir. Nous on va essayer d'attaquer aussi. Attention les deux Italiens là. À 7 kilomètres. Peut-être que c'est eux qui vont faire la différence. Nous on fait l'effort pour revenir sur Colbrelli. Est-ce que ça va rattaquer ? Attention c'est Oliver Nasson qui y va maintenant. Il faut qu'on suive. Ah là là. Quelle fin de course. Et malheureusement ça va se jouer au sprint. Ça va se jouer au sprint. Alors au sprint avec Alain Philippe ça va être très très dur face à Colbrelli. On va prendre la roue de... À Colbrelli qui est encore Manscon et Betiole en plus. Nous on va garder la roue à Peter Sagan. On va garder la roue à Peter Sagan. Encore deux kilomètres. Attention. C'est un final assez fou là. Allez on va partir de loin. On va essayer de partir. C'est pas notre affaire là. Ça part de loin. Mais si on laisse c'est Asgreen qui va gagner. Attention 600 mètres. Et c'est Peter Sagan qui va remporter son quatrième titre de championnat du monde. Ah là là. On n'a rien pu faire. Alberto Betiole deuxième. Oliver Nasson troisième. Quatrième. Sonny Colbrelli cinquième. Alain Philippe. On n'a rien pu faire malheureusement face à Peter Sagan qui était en grande grande forme. Victoire de Peter Sagan devant l'italien Betiole. Oliver Nasson de l'équipe finit à une belle troisième place. Colbrelli quatrième. Nous on va chercher la cinquième place. Avec Julien Alain Philippe. Sixième Mathieuze. Septième Kassar Asgreen. Huitième Katowski. Neuvième Van der Leijck du Pays-Bas. Moritz dixième. Moskön onzième. On a douzième Schwarzman. Darie Lepay treizième. Quatorzième Barbero. Fugelsang quinzième. Henao arrive dans le dernier groupe. Enfin le dernier du groupe. Seizième. On a essayé franchement avec l'équipe de France de toute dynamité. Et malheureusement Alain Philippe n'a pas réussi à sortir. Tout le monde était assez fort. C'est comme ça. On a pas mal de courses qui sont aussi des courses qui ne sont pas dans le World Tour. Donc je ne les fais pas. Je les simule. Là on a par exemple Andréa Verne-Ramé qui gagne la Copa Agostoni. Grosse équipe. Quatrième Chéral Bouchard. Cinquième. Sixième Paris-Peintre. Septième Galopin. Dixième Franck Mathias. C'est une bonne réussite. Nous on va aller chercher soit Paris Tour qui est le dernier objectif du sponsor. Et aussi le Tour de Lombardie. Ce sera la dernière course qu'on va enregistrer. Qu'on va faire dans cette vidéo avant la fin de saison. Avant notre première saison terminée avec AG2 Arla Mondiale. Et on arrive au Tour de Lombardie. Dernier monument de la saison. Dernier grosse course aussi de la saison. Forcément j'ai pas des super formes de jour. Mais bon on va mettre Romain Bardet avec Cosnefroix qui est en pic de forme. Franck Mathias, Van Ramey, Viermoos, Galopin et Oliver Nassad. On va essayer de faire quelque chose dans cette dernière grosse course de la saison. Voilà c'est vraiment une course pour puncher. Peut-être une arrivée, peut-être en sprint, en petit comité. Où Oliver Nassad a une belle carte à jouer aussi. Voir Cosnefroix s'il est en pic de forme. Il peut avoir une bonne note. Et pourquoi pas pour lui. On verra de toute façon quel coureur a la meilleure forme. Pour choisir un peu notre leader sur cette course. Et du coup voilà c'est un plus deux pour Oliver Nassad. Donc ça c'est bon pour nous. Et un plus deux pour Romain Bardet. Ça sera du coup nos deux leaders. Malheureusement moins un pour Cosnefroix alors qu'il est en pic de forme. C'est un petit peu dommage. Mais c'est comme ça. Nous on ne va pas rouler pour l'instant. Il y a une échappée de 11 qui est en train de se former. Du coup ça va rouler assez fort je pense pour aller chercher. Ça veut quand même continuer à sortir. On verra ce que ça va donner. Et on va vraiment attendre ce final dans les 60-50 derniers kilomètres. Où ça va vraiment se bousculer avec ces deux grosses ascensions. Ça va être assez intéressant. Allez à moins de 80 kilomètres de l'année d'arrivée. C'est Cosnefroix qui commence à rouler un petit peu. On est presque revenu sur l'échappée. Moins d'une minute d'avance. Et voilà Cosnefroix qui fait un gros gros tempo là. Allez dans ces ascensions là. C'est bientôt même fini pour lui. Je pense que c'est Vendramé maintenant qui va prendre le rythme pour rouler un petit peu. Et on va commencer gentiment à s'organiser. A bientôt moins de 70 kilomètres. Allez ça commence à rouler fort à 40 kilomètres de l'année d'arrivée là. C'est l'équipe UAE qui roule fort avec Formulo, Enao, Astana, Blazov et Benot. Pour la team c'est Scott. Allez va falloir qu'on commence à venir devant nous avec Tony Gallopin qui va commencer à rouler gentiment. C'est là qu'il faut faire la différence. Attention à ne pas amener les sprinters. Il va falloir durcir la course. On est encore 121 dans le peloton. On s'est bien mis en tête. Et ça c'est assez important. Et là on va commencer vraiment à rouler très très fort pour essayer de faire des cassures à l'Ethony. Pas trop en mettre non plus mais en mettre un petit peu là. C'est Benot qui remonte avec Blazov encore là. Qui essaye aussi de dynamiter un petit peu ça. Il y a Bernal qui remonte aussi. Et Tony Gallopin qui est toujours bien bien placé. Qui emmène notre train après. Il y aura Viermoz, Mathias Franck, Romain Bardet et Oliver Nassan. Mollema qui accélère. Attention à Mollema. Ça accélère à l'avant. Ça accélère. Ça attaque même j'ai l'impression. Avec Mollema. On est obligé de réagir avec Tony Gallopin assez rapidement. C'est Viermoz maintenant qui va prendre le coup de main pour l'équipe. Benot qui accélère. Mollema, Moritz, Denis. Fellinez c'est fini pour lui. Formolo. Dan Martin aussi bien présent. Et ouais ça continue à monter. On va arriver dans les secteurs assez forts. Malheureusement Mathias Franck qui va pas pouvoir nous aider plus longtemps qu'il est cramé. C'est Viermoz qui fait un gros gros tempo là. Attention à pas en faire trop non plus. Allez hein. Continuer à amener nos leaders. Attention ça accélère avec Venopoul. Ça accélère avec Venopoul. On doit aller le chercher. Romain Bardet qui va devoir aller le chercher là avec Oliver Nassan dans la roue. Attention attention à Venopoul là qui fait un gros gros numéro. Tout de suite être dans sa roue là. Allez les gars là il faut aller dans la roue. Marc Hirschi aussi qui y va. Allez là. Tout de suite aller dans la roue à Venopoul. Voilà on est dans la roue. Oliver Nassan aussi. Viermoz toujours présent là qui va rouler en tête je pense. S'il peut. Allez Viermoz là. Il va prendre le relais. Mathias Franck juste derrière. Un petit 3 avec Oliver Nassan qui va reboucher tout de suite. On n'est plus que 20 là. On n'est plus que 20. Van Aert bien présent. Foukel 5 pour Gascar. Juan Deniz encore. Et nous on roule avec Viermoz tête de ce groupe là. Ah ça va être dur pour Oliver Nassan. Je pense que ça va être très très dur là. Allez Viermoz qui va devoir accélérer. Romain Bardet qui va en mettre une tout de suite. Allez Romain. Tu te fais bloquer Romain. Ah il s'est fait bloquer par Viermoz. C'est un petit peu dommage. Il est un petit peu loin. Romain Bardet qui est un petit peu loin. Il se fait un chemin malheureusement. Il a perdu un petit peu le contact. Allez allez. Ne te fais pas gêner par Formolo. Ah là là. Il se fait gêner par Formolo en plus. On a perdu du train là. C'est dommage. Allez allez. Ne pas se faire bloquer. Encore une fois il se fait bloquer. C'est un petit peu chiant ces routes là. Il s'est fait bloquer par Van Aert. Alors qu'on revenait dessus. Ah c'est dommage. Encore une fois là. On se fait malheureusement fortement bloquer. Par deux fois là. On s'est fait bloquer. C'est un petit peu. C'est un peu dommage là. On a perdu. On va perdre la course à cause de ces deux blocages. Et ouais devant ça va se relayer. C'est fini pour nous. Nous on va pas rouler. C'est pas à nous de rouler. On va se faire enterrer. On va se faire enterrer par deux blocages. Ah c'est franchement dommage là. Van Aert qui nous a bloqué. Formolo aussi. Et derrière on essaye de rouler. Mais on va pas revenir. On va pas revenir. C'est franchement dommage. On pouvait peut-être pouvoir remporter cette victoire. Et là on... Ah j'ai la poids. J'ai même pas envie de continuer à rouler. On va jouer la sixième position. Et c'est devant que ça va jouer avec Ulici, Dan Martin, Fugolzang et Katowski. Et nous on s'est fait bloquer. Mais carrément bloquer. C'est franchement dommage. Ah ça m'énerve. Est-ce qu'il roule avec nous Formolo ? Pas trop en plus. Allez il n'y a plus rien à faire. Malheureusement il n'y a plus rien à faire. On va pas revenir à l'avant. Et ouais on va même être dans le rouge. On va pas pouvoir rouler avec Formolo. Il va pas rouler non plus. Et c'est fini. Ah c'est... Je suis vraiment... Je suis vraiment déçu. Ça a joué la victoire devant avec Martin, Ulici, Katowski alors qu'on aurait pu largement être à l'avant. Et voilà devant derrière ça s'est regroupé. Ça a combattu à l'avant. C'est Katowski qui gagne devant Ulici, Martin et nous. Voilà on fera même pas un top 20 ni rien. Je suis vraiment deg d'être bloqué deux fois là. On s'est fait vraiment arrêter quoi. Et du coup on a perdu les roues. Ouais c'est dommage. Ce bug de jeu là c'est franchement dommage parce qu'il y avait largement la place de passer à côté. Je sais pas pourquoi. Il se mettait juste derrière le gars alors qu'on était en train d'attaquer. C'est comme ça. C'est vraiment dommage de louper un monument comme ça. Je suis vraiment deg. Allez c'est Katowski qui remporte ce tour de Lombardia devant Ulici et Dan Martin. Je vais pas aller ailleurs. Ça m'a un peu gonflé là. Je vous avoue que là gros bug du jeu. Franchement je peux rien faire. C'est franchement dommage. On simule toujours les autres courses qui sont pas vraiment intéressantes. Allez c'est parti pour Paris Tour. Objectif du sponsor donc c'est pour ça qu'on l'a fait. Au niveau des inscriptions on va mettre Venturini, Quentin Joagui, Olivier Rassane. Je vais mettre Vendramé aussi. Goujar qui est très fort sur le plat. On va mettre un petit... On va peut-être mettre un petit Tony Gallopin. On sait quoi que le moral de l'équipe il est pas en forme avec Tony. Faut voir avec le moral aussi. Avoir un bon moral est important. Malheureusement il y a quand même pas mal qui sont pas super heureux en ce moment. Allez on va mettre un petit Nans Peters qui a la forme. Et c'est parti pour cette dernière petite classique française Paris Tour. C'est vraiment tout plat. Donc ça... On va jouer le sprint. L'objectif du sponsor c'est finir dans le top 3. Ça va pas être évident. Mais voilà on va essayer de faire quelque chose. Ah il est temps que la saison se termine. Parce que là les notes négatives. Moins 3 Venturini. Moins 2 Vendramé. Moins 3 Oliver Nassad. Ça va être très très compliqué. On va quand même essayer de strunter avec Venturini. Pourquoi pas sortir aussi à la fin de cette étape. Avec Goujar. Faire le dernier kilomètre. Ça peut être aussi possible. Il y en a déjà 16 qui sont partis en échappé. Alors attention. Il y a quelques petits vallons. Regardez. Il y a peut-être de quoi faire. Au niveau vallon à la fin. Mais ça reste quand même loin de la ligne d'arrivée. Allez on essaie d'accélérer avec Duval. On a mis notre train en sprint. Ça roule déjà très très fort. Avec la Jumbo. Avec la FDJ. Sur ces terrains un peu caillouteux. Attention à ne pas se faire piéger. Il faut vraiment se situer à l'avant de ce peloton. J'aimerais vraiment être aussi encore plus à l'avant. Duval il faut que tu fasses un petit effort pour ramener tout le monde à l'avant. Voilà qui est un peu préfet. Parce que là j'ai très très peur qu'on se retrouve un petit peu bloqué par les blocages. Voilà là on n'est pas trop mal. Attention à cette grosse côte aussi. Ça va faire du mal. Attention à l'échappé. Là on va se retrouver peut-être bloqué par les échappés. Quoique non ça passe pas trop bien là. Voilà ça passe bien. Et là on va en faire un coup là. On peut partir assez fort là. Attention. Attention on peut partir. On a fait des cassures. Allez Duval là. Allez ça serait intéressant d'essayer de rouler très très fort là. Allez c'est pas trop mal là pour continuer. On est plus que 14. Et c'est pas n'importe qui qui est derrière. C'est Quentin Yoregi qui va prendre maintenant le coup de main. C'est fini pour Duval. Allez il va falloir rouler là. On a fait une cassure. On a fait une cassure là. C'est peut-être intéressant. Après on aura Nanspethers qui va rouler très très fort. Il reste encore 17 kilomètres. Allez Quentin Yoregi jusqu'au bout. Et c'est parti pour Nanspethers là. Gros gros travail. Ah quoi qu'ils sont revenus. Ils sont revenus. Ah c'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment revenu là. Ils sont 56. Nous on continue à rouler fort. Mais j'ai l'impression qu'on va pouvoir peut-être attaquer avec Goujar là. On a un coup à faire avec Goujar. On a un coup à faire avec Goujar. Attention. C'est parti. On va attaquer avec Goujar. Et les autres on va les faire comme ça là. Hop. Goujar qui attaque. Nanspethers qui va rester ici. Et on va laisser partir. On va faire la cassure. On va faire la cassure avec Goujar. Regardez. Cassure de fait. Quentin Yoregi qu'est-ce qu'il me fait là ? Ne roule pas. Et voilà. C'est peut-être parti avec Goujar à l'arrière. À l'avant plutôt. Allez. Allez à fond là. Le français il est un bon rouleur. C'est un bon rouleur. Peut-être que ça peut le faire. D'ailleurs ça va rouler forcément à fond. Il reste 8 km. Il reste 8 km. Alors attention. Peut-être que ça peut le faire. Quoique. Camp qui roule fort. Ça se relaie. Et c'est peut-être Arnaud Desmarres qui va devoir rouler là. Et nous il ne faut pas qu'on s'enterre là à l'arrière de ce groupe. Il faut qu'on suive. On va suivre Stannard avec Nanspeters. Et c'est peut-être le bon coup avec Goujar. Est-ce qu'il va lui en rester ? Non. Je ne pense pas. Ça ne va pas suffire. On va prendre le gel pour tout le monde. Attention à Asgreen maintenant qui accélère. Attention à Asgreen. Ça va revenir au final. Ça va revenir. C'est fini. Il va falloir qu'on joue le sprint avec Nanspeters. On est mal situé malheureusement. Allez Nans. Remonte tout le monde là. Il y a trop de virages. Il y a beaucoup trop de virages. J'ai du mal à revenir. Allez le sprint est lancé là. Van Dramey. Van Dramey qui va lancer le sprint. Oliver Nassen. Et Venturini qui va encore attendre. On n'a presque plus de bar rouge. On va essayer d'envoyer loin. Encore 700 mètres. Allez Oliver. Allez Oliver Nassen. Pourquoi pas. Pourquoi pas la victoire d'Oliver Nassen. Est-ce que ça va le faire. Et non à Kermann. Et non Oliver Nassen qui remporte. Oh là là. Victoire d'Oliver Nassen avec tous ces virages. On a lancé de très très loin avec Oliver. Et ça a tenu à Kermann. Arnaud Desmar qui n'ont pas réussi à passer. Même quand on est en Venturini. Qui finit 4ème, 5ème Pascalhan. Quelle course. Goujar qui a tenté qu'il est parti de loin. Ça aurait pu le faire franchement. Il en manquait très peu pour Goujar. Et ouais. J'ai eu peur. Franchement j'ai eu peur. Dans le spectre qui a fait un gros gros travail. Après Vendramé qui a lancé assez de loin. On est revenu. Mais vraiment au très très bon moment. Il ne fallait pas qu'on revienne plus tard. Et Oliver Nassen qui devait envoyer pour Ventuneri. Mais au final Oliver avec tous les virages. On a réussi à passer devant et finir premier. Du coup on remporte cette dernière course qu'on enregistrait dans cette saison. Cette première saison avec l'agenda mondial. On réussit aussi l'objectif. Le dernier objectif du sponsor. Tout est bénéfique. On oublie un peu le tour de Lombardy. Qu'on a complètement loupé à cause des blocages. Et on remporte. À ce sprint regardez. On était tous pratiquement sur la même ligne. J'ai eu très très peur. Arnaud Desmar qui était un petit peu bloqué. Qui se jette à la fin. Pareil à Ackermann. Il en a fallu de très très peu. Et c'est passé pour Oliver Nassen. Du coup qui remporte cette petite classique française. Ce pari tour devant Ackermann. Et Arnaud Desmar qui finit troisième. Bon ben voilà. On ne fera pas toutes les autres courrières. Pour ce qui arrive. On ne les enregistrera pas. Puisque ce n'est pas intéressant. On va finir la saison. Sur cette belle victoire de Oliver Nassen. Allez on se retrouve le 30 décembre justement. On va signer des nouveaux contrats. Pour les cadres et les roues. Etc. Donc franchement je ne sais pas trop quoi choisir. J'ai bien envie d'avoir quelque chose qui dure un petit peu dans le temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être au niveau. On a la pierre en cadre. Allez on va prendre la pierre. Parce que j'aime bien. Ça c'est fait. Au niveau des roues. On va prendre quelque chose qui dure aussi un peu plus longtemps. Peut-être pas une année. Mais deux ans on va prendre full chrome. Même si full chrome je ne sais pas trop si c'est bien ou pas. Allez on va signer full chrome. Et enfin en groupe on va prendre Shimano D1-2. C'est pareil ça dure deux ans. Au moins on est certain. Ça c'est fait. Et on peut aller voir un petit peu ce qui s'est passé durant cette année. C'est vraiment la fin de saison. On est le 30 décembre. On va regarder ce qui s'est passé durant l'année. Allez on va regarder un peu ce qui s'est passé au niveau du classement 2020. Du coup c'est Pogascar qui avait remporté le Giro et la Vuelta. Le Giro d'Italia devant Simon Yetz et Daniel Martinez. On avait été chercher quand même le maillot du grimpeur avec Alexis Vermoz. Tadej Boscar et Tadej Boscar qui avaient les deux. Enfin le même. Qui avaient remporté le maillot du jeune et le maillot du classement par points. Au niveau du Tour de France. On avait remporté le Tour de France avec Romain Bardet devant Thibaut Pinot et Valverde. On avait aussi remporté du coup le maillot du meilleur grimpeur avec Romain. Le maillot du classement par points avec Oliver Nasson. Et enfin c'est Remco qui avait chopé le maillot blanc du jeune. Et à la Vuelta c'est Tadej Boscar qui a tout remporté. Tous les maillots devant Primoz Roglic et un bon Romain Bardet. On avait fini 3ème mais à plus de 12 minutes il me semble. C'était assez hallucinant. Au niveau des Tours c'est Isagueret qui remporte le Tour de Nenter. Egan Barnal qui n'était pas en forme au niveau des Grands Tours. Qui remporte quand même le Paris-Nice, le Tour de Pays Basque et le Criterium du Dauphiné. On a Pérez Poblascar qui remporte avec les deux Tours. La Vuelta et le Giro. Le Tour de Romandie et Tireno Adratico. Adam Yetz qui remporte le Tour de Catalogne. Et Simon Yetz qui remporte le Tour de Suisse et le Tour de Pologne. Alors je ne sais plus c'est qui qui vient de notre équipe. Si c'est Adam ou Simon. Mais quoi qu'il en soit les frères Yetz qui sont quand même assez forts. Qui sont bonnes recrues quand même. Au championnat du monde on l'a vu c'est Peter Sagan qui remporte devant Alberto Beto et Oliver Nasson. Et au niveau du contre-la-monde c'est Juan Deniz devant Nelson et Luc de Bridge. Au niveau des championnats nationaux on ne va pas revenir dessus. En plus il y a des bugs. Au niveau des monuments c'est Wundernhardt qui remporte Milan Sanremo. La Ronde c'est le Tour des Flandres qui est aussi emporté par lui. Jasper Stouven qui remporte Paris-Roubaix devant Oliver Nasson. Liège-Pastanand-Liège c'est Dylan Tunz devant Mathieu Van Der Poel. Et enfin le Tour de Lombardi c'est Katowski. Ce qui malheureusement nous on n'est pas très présent dans ces monuments à part Oliver Nasson qui finit deuxième sur Paris-Roubaix. Et les autres classiques on va regarder un remporté par Peter Sagan sur le E3. Gent van Gaënt c'est Grunenjögen. Markechis sur Lamptein-Golreis. Pareil pour la flèche de l'âne. On a pour la classique Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Médickel Mathieu. L'Euro classique à Hambourg d'Ilan Grunenjögen. On vient remporter la classique de France, la Brennan classique avec Clément Venturini. Le GP du Québec avec Oliver Nasson. Et celui du Montréal c'est Peter Sagan qui le remporte. Voilà on aura fait le tour un peu de tous ces moments forts de cette saison en 2020. Au niveau des classements, alors on va aller voir en Walltour. On Walltour, on Walltour, toute division, Walltour. En Walltour on finit 13ème. Ah non ça c'est l'indice. L'indice en Walltour. Alors du coup c'est Tadej Pogaskar qui remporte facilement devant 1000 points d'avance devant Romain Bardet. qui est passé de la Michigan Scott, les transferts viennent se faire. Donc du coup il n'est plus chez nous. Mais bon c'est quand même nous. On a 3ème Oliver Nasson. Donc c'est quand même bien pour l'équipe. Adam Yetz qui rejoint notre équipe. Finit quand même 11ème. Donc c'est pas trop mal. On peut citer aussi Bernal, 4ème Pinault, 5, 6 Alain Philippe. Tony Gallopin qui est en 18ème, Venturini bien classé. On a aussi Pierre Latour qui finit à la 21ème place. Et Alexei Vermoze à la 25ème place. Au niveau du Continental c'est Maurice devant Dupont. C'est la Circus-Wanty-Grobert qui remporte assez facilement ce Continental. Et aussi qui ranking sur un peu pareil. Pogascar devant Romain Bardet et Oliver Nasson. Au niveau des victoires c'est Alvorsen, le Norvégien devant Mohamed Salet et Pogascar. Nous on est à 4ème avec Romain Bardet. A 8ème place avec Oliver Nasson. Au niveau d'équipe c'est nous. La World Tour qui gagnons avec H2R mondial devant Ineos et les UAE. Au niveau du Continental c'est la Circus qui remporte. Mais je pense que c'était plutôt Alpesim aussi. Parce qu'Alpesim va nous rejoindre. Et au niveau des victoires c'est AG2R à la mondiale avec 68 victoires devant les EF avec 62 victoires. Mais c'est pareil je crois que Romain Bardet qui a changé. Avec la Michel Scott ça fausse un peu la chose. Dans tous les cas on va aller voir maintenant les transferts. Parce que c'est ça qui est intéressant en fin de saison. C'est au niveau des transferts. Alors au niveau des équipes on va commencer par nous. On a le gros, les deux gros transferts de l'équipe. C'est quand même Adam Yetz qui rejoint l'équipe avec Philippe Lentz, Jasper. Comme sprinteur Lundsenko et Bam Goltz. C'est pas n'importe qui. C'est quand même 4 gros transferts pour AG2R à la mondiale. On a aussi Ciski et Viscus qui vient aussi nous rejoindre. Et en départ, donc on a seulement 5 arrivés et 7 départs. Donc c'est plus de départs que d'arrivés. On a Pierre Latour, Romain Bardet qui partent. Alexandre Geniez. Et après on va pas tous les citer. Mais pas mal de coéquipiers qui partent. On va passer tout de suite à Alpecim. Alpecim, on va pas trop en parler. Il n'y a pas grand chose qui se passe chez Alpecim. On passe à Astana. Astana qui recrute Uran. Ils vont recruter Uran. Mais pas mal. Il y a énormément d'arrivés. Je vois pas grand monde d'intéressants. Peut-être Miguel Flores. Lopez aussi qui rejoint les deux Colombiens. Mais par contre, ils perdent Lundsenko. Et après c'est à peu près tout. C'est pas très intéressant. La Bahreïne, c'est Pascalhan et Marcato qui les rejoignent. Et ils perdent Baos et Pataglin. Donc voilà, ça s'équilibre aussi pour la Bahreïne. McLaren, pour la Bora. Ils recrutent Fabio Aou. Ah ouais. Par contre, ils perdent Maïka. Ils perdent Mulberger. Ils perdent Patrick Conrad. C'est pas trop équilibré je trouve. Pour la Bora. Pour la CCC, c'est un gros gros recrutement avec Filippo Gana, Testra, Walshed aussi. Et ils perdent Greg Van Amart. Et puis c'est tout après. Pas grand chose. Au niveau de la Dekunek, il se passe pas grand chose à part Bob Lungas qui parte. Mais par contre, ils recrutent Laurence De Plus. C'est pas n'importe qui. Et Luc De Bridge en contre-la-Monte. Du coup, très très bon transfert pour la Quick-Step. Chez l'UEF, ils recrutent forcément Pierre Latour, Boissin Hagen. Et ils perdent Simon Clark et surtout Ouran. Donc voilà, ils perdent un de leurs leaders. Peut-être avec Pierre Latour pour le changer. La FDJ qui change de maillot. Ils deviennent FDJ H2A. Attention, changement de sponsor pour eux. C'est Laurent Pichon qui s'en va. Anthony Roux, non plutôt qu'il s'en va. Konabolas qui s'en va aussi. Pas trop de changements chez la FDJ. Qui va s'appeler FDJ AG2R. Donc intéressant, un changement de sponsor. L'Auto Soudal, c'est De Clark qui s'en va. Non, qui y arrive. Mais par contre, c'est Hagen qui s'en va le grimpeur. Pour la Scott, c'est forcément Robin Bardet qui rejoint leur équipe. Et c'est Adam Yates qui rejoint notre équipe. Donc du coup, on fait un petit changement. Par contre, ils perdent quand même pas mal de monde. Qui ont une bonne moyenne. Je ne vais pas tous les citer. Mais Mescaf de Mouriche par exemple. Donc ils perdent un peu leur ratio. La Movistar, pas de gros changements. La NTT, ils embauchent Grenadamart. Ils embauchent Jacob Maresco. Hagen aussi, Patrick Coint. Une bonne recrue. Mais par contre, ils perdent Moissone Hagen. Ils perdent Wallshed. Donc ça s'équilibre. Ils s'augmentent un petit peu en pavé forcément avec Grenadamart. Et enfin, du coup, Arkea qui rentre en World Tourb. Il y a pas mal de transferts. Mais ce n'est pas non plus des gros, gros transferts. Il n'y a pas grand chose qui change. Chez Ineos, ils embauchent Simon Clark. Mais ils perdent Filippo Gana. On va passer à la Jumbo Samouman qui est recrutée. Mais ils perdent l'ordre de plus. Ils perdent quand même pas mal de monde. Il y a 6 départs. Seulement 3 arrivées. Pour la Jumbo, la Sumwed. Aucune arrivée. Mais c'est Kelderman, Samouman et Robert Power qui s'en vont. Et je pense qu'on va arriver bientôt à la fin. La Trek, ils recrutent Brian Cocard à la Trek. Mais par contre, ils perdent Moschetti. Voilà, changement de sprinter chez la Trek. Chez les UAE, ils recrutent Maïka. Ils recrutent Moschetti. Affini aussi. Et par contre, c'est forcément leur sprinter qui s'en va chez nous. Du coup, ils ont recruté Moschetti en échange. Fabio Areo aussi s'en va. Mais ils recrutent Raphaël Maca. Donc ça s'équilibre aussi pour eux. Et voilà, on aura fait le tour des transferts. Allez, on est le 1er janvier. Nouvelle saison. Je vais devoir m'occuper de tout ce qui est planification, pré-saison, objectif, etc. On va terminer cette vidéo là-dessus en vous présentant un petit peu l'équipe pour la saison 2021. Forcément, en leader pour les grands tours, on aura Adamiette qui est bien présent avec quand même des belles stats. Malheureusement, en contre la montre, ça va pêcher un petit peu, même si c'est un petit peu mieux que Romain Bardet. 78 montagne, 76 vallon, 73 contre la montre et 71 prologue. 75 accélération. Malheureusement, en sprint, ce n'est pas trop ça. Mais bon, ce n'est pas bien grave. En gros, sprinter, on aura Philipson Jasper, Jasper Philipson avec un petit 78 sprint et 78 axel. Donc, ça sera notre sprinter de l'équipe. En plus, il a 22 ans, il est assez jeune. On aura encore une fois une grosse équipe autour du vallon avec Kosnefrois, avec Adamiette, forcément Oliver Nassen, Blunsenko et Baumgolz. Les deux nouvelles recrues. Ça, c'est vraiment des coureurs que j'adore. C'est vraiment des passe-partout, surtout Baumgolz. 76 vallon, 75 contre la montre, 67 prologue, 74 aussi pavé, 73 axel, c'est un petit peu moins. Mais des très, très bonnes notes. Je pense que ça peut être aussi quelqu'un pour les courses à étapes. Il le faisait il n'y a quand même pas si longtemps. Il faisait les courses par étapes. Ils essayent de faire le classement général. Et je pense que ça sera le cas, puisque c'est quand même le deuxième meilleur, je pense, en montagne, à part Frank Mathias. Mais Frank Mathias en contre la montre et prologue, ce n'est pas trop ça. Alors que Baumgolz, c'est quelqu'un de très, très fort en contre la montre et prologue. C'est quelque chose de très intéressant. Vous savez, Lunsenko, qui est vraiment pas mal, avec peut-être un peu moins en montagne, mais très, très fort puncheur. Donc, ça va être très, très intéressant au niveau du vallon et des courses en punch. Parce que vous voyez les stats, 79, 9, roi, 76 pour pas mal de coureurs. On aura toujours Alexis Lermoz et Andra Van Ramey, ainsi que Tony Gallopin, qui seront toujours ici. Ce sera des seconds couteaux ou des bons lieutenants pour les courses. On aura forcément aussi Frank Mathias, qui va épauler au-dessus en montagne, en haute montagne. Et bien, Adam Yetz, ça sera le gros lieutenant en montagne pour les grands tours, avec un petit 75 montagne. Sylvain Didier, qui sera toujours présent pour les courses pavées, pour épauler, et bien, forcément, Oliver Nielsen et Bob Youngos. Parce que Bob Youngos, en pavé, il est, on va aller voir tout de suite, il est à 74. Malheureusement, ça pêche un petit peu. En pavé, franchement, ça sera, je pense, l'objectif de recrutement pour la saison prochaine, mais on en reparlera. Parce qu'au niveau pavé, il y a Oliver Nielsen qui est un peu au-dessus du lot. Et derrière, à 74, Bob Youngos, ce n'est pas énorme. 72, Alunsenko, Sylvain Didier, Goujar aussi. Et après, on a Anthony Gallopin, un Sissi Gévecus, qu'on a recruté, un Sissi Gévecus, qui a fait plusieurs fois Paris-Roubaix. Il a fini en dernier, Paris-Roubaix, hors course, une année. Et je crois que c'était une heure et demie après Peter Sagan. Et l'année d'après, il a fini quand même dans un top 10 neuvième. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Voilà, en pavé, ça pêche un peu. Au niveau des sprints, à part Philippe Sun, on aura toujours Venturini et Quentin Yoregi. Et pourquoi pas Oliver Nassan. On aura aussi Van Ramey et Sissi Gévecus pour les petites courses. Et sinon, voilà, on aura quand même pas mal de coéquipiers. On fait la moyenne comme ça. Voilà, on aura beaucoup d'équipiers pour les courses. Mika Cherel qui se débrouille bien en grimpe. Julien Duval pour les sprints. Larry Warbass qui va bien contre la montre. On aura François Bidard. On aura Aurélien Parépeintre aussi qui est pas mal. Nance Peters, quelqu'un de très important. Enfin, que je n'ai pas cité. Alexis Goujar, je l'ai déjà cité. Et voilà, une très, très belle équipe pour cette année 2021. Avec forcément Adam Yetz en tête de rôle. Avec Oliver Nassan, Lundsenghor, Bob Ingalls, Koshnefroy et Philippe Sun. Donc voilà, on va s'arrêter là. Fin de saison, fin de première saison. Avec Agedasar, la mondiale. On s'est quand même très, très bien débrouillé. Avec quand même pas mal de victoires. Pas mal de belles places aussi sur les grands tours. N'hésitez pas à commenter. A me dire ce que vous en pensez. A me dire ce que vous pensez aussi des nouveaux coureurs qui ont rejoint l'équipe. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour cette nouvelle saison. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501